Il est le bulgare le plus connu des français, le bourreau des bleus. A 50 ans, sa foulée est moins légère qu'au Parc des Princes, mais elle réveille encore en nous des souvenirs douloureux. France-Bulgarie, le 17 novembre 1993. Un coup de grâce à la dernière minute. Emile Kostadinov élimine les bleus pour le mondial américain et envoie la Bulgarie à la Coupe du Monde. Nous lui avons montré son but, filmé de la tribune bulgare. Je ne l'avais jamais vu sous cet angle. Sur le coup, je n'ai rien vu de la détresse des français. Moi, j'étais juste fou de joie. Pour se marquer un but comme ça, c'est le sommet pour un attaquant. Ce but, je ne sais pas s'il a changé ma vie. Mais je sais qu'il a changé la vie de notre sélection. Il a envoyé notre pays à la Coupe du Monde. Et là-bas, nous avons pris la quatrième place. C'était un exploit pour notre équipe. 24 ans plus tard, c'est dans le Clairefontaine bulgare qu'Emile Kostadinov nous reçoit et se confie. Dans son bureau de directeur technique national de la Fédération bulgare. Il revient pour nous sur les faits quelques jours avant, ce fameux France-Bulgarie. Pour un problème de visa, est-il entré illégalement sur notre territoire et aurait-il pu ne pas le jouer ? Oui, oui. En fait, nous étions en Allemagne et nous sommes passés en France en voiture sans visa. On est arrivés à Mulhouse et finalement, on a pris l'avion à l'aéroport de Balmulhouse pour atterrir à Orly. J'étais sans visa. Je l'ai eu seulement à Orly après une heure d'attente. A l'époque, je jouais au Portugal, à Porto. J'ai demandé un visa pour aller en France et au bout d'un mois, je n'avais toujours pas de réponse. J'ai donc voyagé sans, j'ai pris un risque. Mais à Orly, les autorités françaises n'avaient aucune raison de me le refuser. C'est dans le stade national Vasilevski où joueront les bleus de Didier Deschamps samedi prochain que sont gardées les plus belles pièces du sport bulgare. Un musée où l'épopée de la bande à Émile tient une belle place. Aucune trace du fameux maillot. Il l'a offert pour une vente de charité. Et ironie de l'histoire, c'est un français installé en Bulgarie qui l'a acheté. La conquête de l'Ouest 94 reste à ce jour le fait de gloire du foot bulgare. Victorieux en quart de finale des Allemands champions du monde en titre, ils ne tomberont en demi que face à l'Italie de Roberto Baggio. Notre équipe à cette époque était une vraie famille. C'est ça le secret de notre réussite et c'est ce qui nous a permis de surmonter les coups durs. Ces gars-là resteront des amis pour la vie. De 94 à aujourd'hui, le football bulgare peine à exister. L'héritage est lourd à porter. Comme un signe du destin, un autre Kostadinov, un homonyme qui porte lui aussi le numéro 7, brille en sélection dans ses éliminatoires. Buteur face à la Suède et aux Pays-Bas, il mettrait bien la France à son tableau de chasse. Si la Bulgarie gagne, ce sera avec un ou deux buts d'un certain Kostadinov. C'est tout à fait possible qu'il marque. Il a déjà mis des buts et il peut recommencer. L'histoire peut-elle se répéter ? Si c'était le cas, au parc, on aurait vu une tragédie. À Sofia, ce serait une comédie. Sous-titrage ST' 501